Je vais vous parler de l'internet d'objets, et je vais vous parler d'un exemple sur l'internet d'objets. J'ai illustré ça avec un exemple, je ne vais pas prendre n'importe quel exemple, je vais prendre le killer object. Vous savez, la killer application, c'est le truc que cherche Microsoft depuis 10 ans à peu près, pour vous faire passer d'iOS, Android, vers Windows Phone. Donc là, je vais vous parler du killer object, le truc que vous avez tous à voir. Avant ça, j'ai besoin de votre participation un petit peu, je voudrais savoir si vous voulez que je porte ce truc. Je pense que ce serait bien. Avec un peu plus d'élan, c'est pas sympa. J'ai une autre question, maintenant que vous le tenez bien, pour me faire exactement le même. Est-ce que vous croyez au Père Noël ? Oui, oui, oui. Un peu plus là ? Vous croyez au Père Noël ? Oui. Merci. Parce que justement, le killer object, il a pour vocation de prendre le Père Noël en photo dans son salon. On va tous acheter cet objet-là. Parce que, eh bien oui, aujourd'hui, tout ce qu'on a tous envie, c'est de faire le buzz sur Internet. Et rien de tel que la photo du Père Noël sur son Facebook pour aller faire le buzz. Si vous affichez ça, vous êtes tranquille, il y a tout le monde qui va vous multiplier les gènes dessus et ça va être génial. Voilà. Donc, c'est ça que je vais vous présenter. C'est cet objet-là qu'on va fabriquer ensemble, ce soir. Et donc, pour faire cet objet, la première chose dont on a besoin, c'est un salon. Bon, ça, c'est mon salon, très style Ikea, comme vous pouvez le reconnaître. Donc, dans un salon, il faut forcément un sapin de Noël, mais aussi une cheminée, puisque tout le monde sait que le Père Noël vient par la cheminée. C'est normal. Donc, on va installer dans ce salon un système de détection pour repérer notre Père Noël. Qu'est-ce qu'il va nous falloir ? On va mettre, comme il était déjà en place dans le salon, je vais réutiliser un détecteur de présence, RF 433. Ça, c'est pour la communication avec mon système. Donc, je vais utiliser ça. Et puis, le problème, c'est que le Père Noël, il vient de dehors, il a un blouson, il fait froid et tout, donc l'infrarouge, ça n'a peut-être pas marché. Donc, on va lui rajouter une super barrière laser ou autre qu'on va placer devant la cheminée, puisqu'il arrive par là. Et du coup, au moment où il va passer la cheminée, on va avoir un autre système ici, télécommandé, qui va prendre une photo du Père Noël. On aura l'autre photo qui est en place. Donc, ce système-là, on va l'équiper d'une webcam. Il va communiquer avec nos sensors via le réseau radiofréquence. Et puis, il va envoyer la photo sur le Wi-Fi, sur Internet, de façon à ce qu'il puisse être prêt. Donc, voilà l'idée de ce système. Pour ça, il nous faut un premier petit bricolage. Donc, ce premier bricolage, c'est un détecteur. C'est notre détecteur qui va détecter que le Père Noël sort de la cheminée. Ce système, on va le construire par exemple avec un Arduino. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'Arduino, il y a déjà une conf là-dessus. Mais l'intérêt d'utiliser un Arduino pour ça, c'est que ça coûte pratiquement rien. Ce que vous avez à l'écran, c'est un petit clin d'œil aux gens d'accolables. Là, c'est un truc qu'on a fait ensemble, grâce à eux, il y a dimanche, il y a 15 jours. On va avoir un petit système qui coûte 7 euros à construire. Donc, pour l'occasion, je vais rajouter un émetteur RF 433 et puis quelques LED qui sont là pour représenter notre système d'infection. Et grosso modo, on a un système qui est simple, qu'on peut souder soi-même, qui coûte 10 euros à produire et qui a un énorme avantage, c'est qu'il s'alimente par pile. Ce système, c'est un premier système communiquant qu'on va pouvoir installer et qui, là, va détecter notre Père Noël. Ce premier système, il doit communiquer avec un système un peu plus intelligent que celui qui était sur le canapé avec la webcam et qui va permettre de prendre la photo, de communiquer sur le réseau et puis, bien sûr, de communiquer avec nos sensors. Donc, pour ce système-là, là, j'utilise une autre plateforme, qui est une plateforme Raspberry Pi. On peut prendre du BeagleBone ou autre. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a une présentation sur Raspberry et BeagleBone il n'y a pas très longtemps. L'intérêt de prendre une plateforme comme ça, c'est qu'on ne va pas s'emmerder au niveau développement. On a Uwifi, il y a juste à brancher le dongle Wifi et on a une PDP, on communique sur Internet. Il n'y a pas de code à faire. On a besoin d'une webcam, c'est un peu près pareil pour la webcam. On va brancher dessus, on va avoir les vidéos for Linux, tous les drivers qui vont bien. Donc, ça va être très rapide à mettre en œuvre. Tout ce qui va nous manquer, et encore, on aurait pu le trouver, c'est un cheat qui permet de faire du RF 433. Donc, ça, c'est la partie que je vais développer. Ce que je veux vous illustrer par ce truc assez moche qui est par-dessus, c'est qu'on peut le faire chez soi très facilement. Voilà. On prend un fer à soudé, quelques bouts de fil, deux, trois composants, on arrive à faire ce cheat-là. Alors, lui, il fait un peu plus ce qu'on recevra du RF 433, mais ce n'est pas grave. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Au niveau développement, sur cette plateforme-là, on est sur le développement type C, C++, mais pourquoi pas du Java, du Ruby, du ce que vous voulez, en fait. C'est aussi l'avantage d'être sur un système type Raspberry, c'est qu'on est sur un système qui est un système Linux. Et donc, tout ce qui existe sur notre PC Linux, il existe pratiquement sur Raspberry. Donc, n'importe quel développeur informatique peut faire ce genre de choses. Donc là, on a notre système. Il reçoit les infos des sensors. Il prend la photo et il envoie la photo sur Internet. Alors, ce système-là, comme vous l'avez vu, n'était pas très vendable. Donc, on va l'industrialiser après. Ça, c'est une deuxième phase. Donc, mon petit truc là, qui avait plein de fils et tout ça. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un logiciel open source qui s'appelle Keycat, qui permet de faire des vrais circuits imprimés, enfin de dessiner des vrais schémas, de faire un PCB. Et puis ensuite, je l'ai fait fabriquer. Donc là encore, on est sur quelque chose qui n'est pas très compliqué et qui ne coûte pas très cher. Il y a 10 ans de ça, faire un PCB, c'était 1000 euros le ticket d'entrée. Donc, ce n'était pas forcément facile. Là, pour sortir 8 circuits comme ça, c'est 70 euros, une semaine de délai dans les pays de l'Est. Si vous voulez faire un peu moins cher et que vous avez un peu plus de temps, vous allez en Chine, c'est 50 euros et vous avez 3 semaines de délai. Mais on peut réaliser soi-même un circuit comme ça, double phase, qui permet de mettre des CMS et qui est de qualité professionnelle. Ensuite, il faut des composants. Pareil, des composants, ça se trouve facilement. Soit on va aux Etats-Unis sur Mouzer, soit on va en France chez Radiosper. Aux Etats-Unis, c'est une semaine, sur Radiosper, vous les équiverez le lendemain. Voilà, donc vous avez vos composants, vous avez votre PCB, on le soude et on arrive à un système qui est un système beaucoup plus professionnel et donc vendable. Petit point, mais là, je ne vais pas détailler la communication avec le back-end. Il y a un protocole qui est vachement bien pour l'Internet des objets, ça s'appelle MQTT. À la limite, ça peut faire l'occasion d'un tour qui n'a pas entière. Je ne vais pas détailler. Juste vous regardez pour ceux que ça intéresse. Et puis, je ne sais plus quel est mon prochain slide. Si, mon prochain slide, c'est ça. J'ai l'occasion d'un autre. Et puis après, il faut s'occuper du back-end. Alors le back-end, c'est super important quand on est dans l'Internet des objets connectés. C'est qu'il faut penser big data. Je vous ai dit, le truc que je vous présente, c'est le killer object. Tout le monde va l'acheter. En France, il y a 25 millions de foyers. Tout le monde va l'acheter. Il y en aura 25 millions. Le Père Noël, tout le monde sait qu'il passe entre minuit et on va dire meeting, mais en France générale, c'est un peu plus tôt. Et si on dit qu'il met 12 heures pour faire les 25 millions de foyers, c'est-à-dire qu'on va prendre 600 photos par seconde sur cette plage horaire-là. Donc, il va falloir cette masse de données la traiter en back-end. Et ça, ça va être relativement compliqué. Surtout que notre back-end, il ne fait pas que prendre la photo et la poser sur Facebook. Parce qu'on n'a quand même pas envie qu'il y ait la photo de maman devant le sapin. Donc, par conséquent, il va falloir faire un moteur de détection de barbe blanche et compagnie. Donc ça, c'est tout le traitement lourd qu'on va avoir en back-end. Donc, quand on pense à l'intérieur des objets, on a plutôt des objets simples côté client. On a plutôt un traitement lourd côté back-end. Si on pense que là, on a traité toute la question, on a loupé le plus important dans les objets communiquants. Le modèle économique des objets communiquants, il n'est pas uniquement de vendre, de pousser des petits objets électroniques chez les gens. Et puis de se rémunérer sur un petit pourcentage qu'on va faire sur la vente d'objets. Il est de créer quelque chose de nouveau. Et en quoi ce système est absolument extraordinaire ? C'est ce qui nous permet de déterminer le chemin exact du Père Noël à partir des photos. Et ça, c'est une donnée que personne n'a aujourd'hui. C'est une donnée qui est super importante. Parce que cette donnée-là, j'ai l'intention de la revendre à Toys R Us, de la revendre à Leclerc et compagnie. Comme ça, ils vont pouvoir aller braquer le Père Noël. Ils vont prendre la haute magique, ils vont étirer les cadeaux, ils vont remplir les rayons avec. Donc du coup, ils vont faire des sacrées économies. Et ça, c'est donc une information qui a de la valeur. Donc derrière les objets communiquants, c'est toujours massification des données, création d'une nouvelle donnée à partir de la simple des données qui ont été récoltées. Voilà pour mes messages. Trois messages pour terminer. Il me reste deux minutes, c'est ça ? J'ai cru que j'avais parlé que deux minutes. Donc ce sera bon, pas de problème. Donc trois messages que je veux vous passer pour résumer tout ça sur Internet des objets. Déjà, l'Internet des objets, c'est quelque chose qui est assez facile. Bon, alors on a des gamins qui ont tous fait leur petit bricolage avec des arduisons. Donc vous devriez pouvoir y arriver si ça vous dit. Le deuxième message, c'est qu'il n'y a pas besoin de gros matos. Ça, c'est mon garage. Donc il n'y a rien de plus qu'un PC, un fer à souder et deux, trois conneries. Et puis le troisième message, c'est que l'Internet des objets, c'est une révolution. C'est des choses qu'on peut faire chez nous. C'est relativement accessible à des informaticiens. Et puis il y a une trentaine d'années, il y a des bus qui dans leur garage ont bricolé un peu d'électronique. Et pour certains, ça aura pas mal réussi. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Et donc je serai ravi de répondre à vos questions. Applaudissements. 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 Pour répondre aux questions, alors il y a des remarques, mais il n'y a pas de questions sur les oublions ? Est-ce qu'il y a des questions à ça directement ? Oui. Est-ce que tu as des exemples de produits qui matchent et qui sont, on va dire, le plus sérieux ? Oui, oui, oui. Au départ, j'avais prévu de faire de la présentation sur l'état de mot, qui illustre complètement ça. Mais juste, c'est un peu chiant et voilà. Mais dans l'état de mot, c'est exactement ça. C'est un... Dans l'état de mot, vous savez, c'est des stations météo que vous achetez pour mettre dans votre maison. Et puis ça vous permet d'avoir une super information sur votre portable de la température qu'il fait chez vous. En soi, ça paraît complètement fond comme ça, mais ils en vendent des tonnes, quoi. Et donc, ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est qu'en fait, quand ils vous expliquent le business model, l'état de mot, ils ne vous disent pas, c'est un truc pour vous vendre, pour installer chez vous, avoir votre température à la maison avec des belles courbes. Ce qu'ils vous disent, c'est, nous, en fait, on collecte de la data, du bruit qu'il fait dans les différents quartiers, de la température moyenne dans les immeubles, ce genre de choses. Et puis l'objectif, c'est que quelqu'un qui va vouloir acheter un appart, il vienne chez nous, il file 5 euros, et qu'on puisse lui dire, ben non, cet appartement-là, ce n'est pas terrible d'isolation. Là, les mecs, ils chauffent comme des ânes, il fait 12 degrés. Ou alors, ce quartier-là, c'est hyper bruyant, laissé tomber, ou au contraire, c'est un cours avec des planquiers. Donc je trouve que c'est un très bon exemple de communiquant et de ce modèle-là. Après, il y en a plein d'autres, j'ai perdu les noms, mais il y a ceux qui font des thermostats pilotables à distance. Nest. Nest, voilà, par exemple. Ce n'est pas ce qu'il y a de domaine là. J'ai des questions plus sur la partie, autant le bricolage à la maison, ça peut se faire facilement d'utiliser. Mais la partie cloud, d'infra et machin, il y a des plateformes existantes qui permettraient de collecter ces données et d'une manière un peu customisable pour... Alors, là, c'est dans MQTT. Si tu veux MQTT, c'est un système qui... Tu pourrais mettre la question sur la sise, entendu. Ça marche. Donc la question, c'est de savoir si sur la partie backend, il y a des plateformes qui sont déjà existantes et customisables qui permettent de développer ces projets rapidement. La première réponse, c'est sur la partie communication. Pour communiquer avec les objets communiquants, justement, on utilise pas mal MQTT. MQTT, ça marche avec un broker. Donc qui va me permettre de pouvoir recevoir tout un tas de messages et ensuite de les renvoyer sur les serveurs pour les traiter de façon asynchrone et tout. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Ça existe, c'est accessible sur Internet. On peut l'avoir en offre SaaS ou on peut se remonter soi-même. Puis après, la partie analyse de données, c'est du big data. Et je dirais, finalement, on rentre dans des offres big data classiques. Donc, pour moi, l'idée, c'est quand on démarre un projet comme ça, on va acheter des services en SaaS sur les tout petits volumes, le temps qu'on développe. Et puis, si ça marche, on aura juste à grossir derrière. Et ça aussi, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas besoin d'investir dans des dizaines de serveurs et d'agrosement de passants pour démarrer. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Après, côté framework développement, je n'ai pas trop posé la question. Merci. Merci. Merci.